salut les filles et bienvenue sur la chaîne alors aujourd'hui j'avais envie de vous faire un petit tuto make up avec cette super palette donc c'est une palette de chez make up addiction cosmétique donc c'est marqué pas super connue pour l'instant donc ils font énormément de pigments donc ça c'est la première palette qui qu'ils ont sorti qui est la flaming love le paquet du genre d'idée très simpliste mais vu des beautés que vous avez à l'intérieur j'ai envie de dire le paquet donc voilà les femmes ils sont d'une pigmentation hallucinante franchement c'est c'est juste magnifique j'ai appris donc par make up addiction cosmétique qu'ils allaient sortir d'ici fin février une deuxième palette donc je suis ravi parce que si elle à l'auteur de cette palette là moi je suis aux anges donc vous avez vu et c'est aimanté ce qui est cool c'est que vous avez le nom des femmes ont juste derrière et vous pouvez tout simplement les renouveler au besoin donc franchement c'est ce sont des gros phares ce sont pas des petits phares je sais pas si on a le poids 6 3,5 grammes le phare je crois que c'est là équivalent à la taille des phares de chez make up make up forever pardon donc franchement et pigmentation elle est juste des ventes donc j'avais envie de vous faire un petit tuto make up avec cette palette donc sans plus attendre on va commencer tout de suite j'ai déjà hydraté mon teint donc mis ma crème de soin de tous les jours on va mettre une base et pour la base aujourd'hui j'avais envie de mettre la base neutre de chez make up forever donc la base hd celle ci voilà elle est tout simplement c'est une base de teint micro perfection qui hydrate donc je vais le mettre en pompe et mettre sur tout visage donc voilà pour la base ensuite pour le fond de teint aujourd'hui j'avais envie de mettre toujours chez make up forever donc là le fond de ta à l'ultra hd donc le dernier de la gamme celui ci j'ai la couleur 125 que donc ancienne d'anciennes teintes de l'ancienne hd et celle-ci c'est y 315 ensuite je vais l'appliquer à la beauty blonde enfin c'est pas la beauty blender c'est là là l'éponge de chez real techniques bah oui qui est biseauté d'un petit accroche merci des ongles donc je l'ai humidifié et donc je vais l'appliquer avec ça alors je crois qu'il faut que c'est pas utile de le secouer chez réflexe je vais quand même secouer le fond de teint et donc je vais l'appliquer au beauty madeur à l'épongerie technique sport donc comme vous pouvez le voir ce fond de teint quand même une couvrance assez légère donc c'est en histoire d'unifier un petit peu un petit peu le teint après je pense que si vraiment vous voulez quelque chose d'un petit peu plus couvrant vous pouvez remettre une deuxième couche maintenant j'ai envie de dire c'est l'intérêt de ce fond de teint c'est qu'il reste avec cette légèreté pour avoir une peau et un temps effet effet naturel si vous voulez ensuite pour l'anti cernes je vais mettre l'anti cernes le pro concealer de chez et les girls donc celui ci et celui ci c'est la couleur que je ne me trompe pas creamy beige et donc je vais l'appliquer en petite touche et on va pouvoir les seuls l'estomper avec mon éponge de chez lui technique bien sûr les zones de lumière et on va pouvoir estomper avec les proches je change les côtés de donc voilà pour l'anti cernes une fois l'anti cernes posé il faut tout simplement poudrer tout ça pour que ça reste bien en place toute la journée pas de surprise comme d'habitude ma poudre favori pour ça qui est la pousse de chez bobby blanc la paye le yellow que j'ai bien posé qui est donc une poudre avec des coloris un petit peu jaune je vais y arriver et pour ça le pinceau de chez zoeva donc le pinceau 105 que le luxe highlight donc qui est très bien pour ça aussi des ventes petit pas trop dense et pour l'anti cernes pour poudrer l'anti cernes il est juste génial donc on pourrait voir j'ai aussi mis l'anti cernes sur ma paupière mobile qui enfin sûrement à toute ma paupière ce qui me servira de base pour mais comme juste après moi ça fait gagner du temps donc voilà pour l'anti cernes ensuite pour le reste de visage du visage pardon je vais utiliser la poudre studio fixe de chez mac celle ci c'est la mc30 et donc un pinceau poudre toujours chez zoeva le numéro 106 donc voilà c'est bon histoire de fixer tout mon temps et c'est permettre aussi de moi qui ne peut attendre grâce à ce que ça tient vraiment plus longtemps dans la journée donc voilà pour le pain ensuite j'ai tout simplement faire mes sourcils je vais vous faire off caméra parce que c'est pas le truc super passionnant et on se trouve juste après donc voilà ça y est mes sourcils sont faits si jamais vous voulez savoir comment je fais mes sourcils je vous invite à aller voir donc la vidéo que j'ai posté il ya quelques semaines sur tous les différents produits qui existent sur les sourcils du monde que je possède et comment moi je fais mes sourcils donc maintenant on va commencer par le make up pour le make up je vais tout simplement utiliser pour l'instant cette première couleur de transition de chez sigma celle ci c'est la passion fruits c'est un genre de vieux rose que je vais que je vais appliquer avec un gros pinceau pardon et pour ça je vais utiliser je vais utiliser celui ci qui est le e40 de chez sigma donc je fais attention nous ils sont assez poudreux tout de même voyez et donc j'enlève l'excédent et je vais mettre tout simplement au dessus de mon creux de paupières en couleur de transition toujours je répète c'est toujours un beaucoup dans dans l'estompage on n'hésite pas et pour ça ce pinceau est vraiment très très bien donc voilà pour la couleur de transition oui c'est très très léger subtil mais pour l'instant ça suffit largement ensuite on va en reprendre notre super palette qui est la fleming l'offre qui est un peu thématique surtout que je poste la vidéo le jeu enfin je suis en train de tourner cette vidéo donc le jour de la saint valentin on y va et pour ça je vais utiliser cette magnifique couleur violette qui est elle s'appelle bêtise amethyst voilà donc c'est amethyst pour ça je vais prendre un petit pinceau plat pour l'appliquer donc celui-ci je vais celui que j'ai prendre c'est le détail chez il leur le 237 de chez zoeva il est tout petit mais je l'aime beaucoup pour ça parce qu'il vraiment il est petit et très précis et on va voir l'appliquer alors ce qui est bien que ses faces et qu'ils sont ils sont pas poudreux ils ont une texture un petit peu crémeuse donc ils sont vraiment un super liable et très très pigmenté donc je vais commencer je me rapproche un petit peu et donc je vais vous montrer je vais tout simplement commencer par le coin d'interne je remonte pas trop je reste vraiment sur sur mon creux de paupières je fais la même chose sur le coin extérieur donc voilà pour l'instant on voit que j'ai quelques chutes on n'hésite pas à prendre un gros pinceau poudre on enlève pour éviter les catastrophes au niveau de son teint ensuite je vais prendre un pinceau un petit peu plus petit pour faire mon creux de paupières pour le creux de paupières je vais prendre le celui ci c'est un pinceau de chez peggie sage oui qui est un peu qui ressemble un peu 217 de chez mac ou au e25 de chez de chez sigma pourquoi je le prends aussi voyez les longs et plats et pour ça je vais prendre cette couleur là qui est juste magnifique qui est un petit peu et un marron et des teintes un petit peu rouge je vais vous donner son nom tant qu'à faire et celle ci s'appelle flaming kiss donc vu qu'ils sont très pigmentés je vais juste tapoter le fard avec mon pinceau et en mettre un tout petit peu il faut mieux y retourner plutôt que d'en avoir trop et là je vais intensifier un petit peu mon creux de paupières voilà et ce qui va me permettre un petit peu aussi de flouter d'estomper le mauve que j'ai mis juste avant et on estompe en faisant des petits mouvements circulaires circulaires vraiment et on essaye de pas trop trop remonter et ça permet vraiment de réchauffer ce make-up qui est très qui va être je pense sympa et il vous plaire et pour ça le pinceau il est vraiment très 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 sympa ensuite on va reprendre notre premier pinceau de tout à l'heure et on va estomper le tout ensemble en remontant un petit peu ensuite je vais reprendre de nouveau mon pinceau et on va re intensifier le neutre mauve qui s'est un petit peu dernier en étant l'estompage donc voilà ensuite on va enlever les éventuelles chutes et je vais reprendre un autre pinceau plat pour ça je vais prendre le e50 le oui c'est ça le 54 de chez cinema voyez et je vais prendre cette couleur ici qui est un genre de rose champagne avec des sous-tons dorés celui ci mais je crois que je vous comment ça c'est pas grave non celui ci s'appelle heiden et donc je vais le mettre tout simplement sur le centre de ma paupière et vu qu'il a justement ses couleurs un petit peu rose et doré va vraiment très très bien se marier avec le violet qu'on a pu mettre ensemble donc on y va en tapotant ce qui va permettre un petit peu de mélanger les couleurs ensemble voilà ce que ça donne ensuite on va intensifier un petit peu plus le coin externe pour ça je vais reprendre mon petit pinceau de tout à l'heure je reprends de mon violet et j'accentue vraiment le coin externe pardon et je vais en relier les trois quarts de ma de mon rat de cible ça nous permet voilà vraiment de relier les couleurs ensemble là et je vais reprendre mon pinceau de tout à l'heure pas celui ci celui qui m'a servi de creux de paupières et on va estomper tout ça vraiment pour que ça se fasse vraiment plus joli beaucoup plus uniforme au niveau de la couleur bon voilà ce que ça donne ensuite je vais reprendre mon pinceau plat qui m'a servi pour la paupière mobile et je vais tout simplement reprendre la couleur rose de tout à l'heure et je vais l'appliquer juste en coin interne en dessous pour faire ce rappel voilà pour ça je vais enlever les chutes même si les fards sont pas poudreux quand vous utilisez un fard foncé ça a toujours tendance à tomber ensuite je reprends un autre petit pinceau tout petit rikiki celui-là aussi qui est le precise chider si on se fait en anglais oui il est tout petit ensuite je vais prendre pour ça cette magnifique couleur champagne et je vais m'en servir tout simplement pour illuminer mon coin interne et aussi en dessous le sourcil pour apporter vraiment la lumière à ce make-up et ensuite je reprends mon tout premier pinceau et on estompe voilà vous avez vu en plus j'ai choisi un make-up raccord à ce que je porte autant qu'à faire autant on va à la classe non ? ensuite donc voilà pour les yeux ensuite pour le mascara je vais mettre où es-tu mascara ? voilà on va mettre celui-ci donc qui est mon gros gros chouchou j'ai envie de dire c'est pour moi le meilleur mascara de tout ce que j'ai testé et Dieu sait que j'en ai testé pas mal c'est le Better Than Sex de chez Too Faced alors je vous l'accorde il a une brosse assez grosse il faut pouvoir savoir le maîtriser au début mais franchement il vous fait des signes mais allongé, épais, bien déployé il fait vraiment un boulot de dingue je vais l'appliquer tout de suite donc voilà pour le mascara les filles Inoue vous avez vu cette mascara fait vraiment des cils très allongés bon les filles je suis cruche j'ai la moitié de mes lèvres de fait je pensais avoir continué de filmer après mon mascara et finalement pas du tout je n'avais pas pu sur lecture enregistrement bon c'est décidément la super galère aujourd'hui on va y arriver je vais aller au bout de cette vidéo je vous jure je disais après avoir des problèmes d'enregistrement mis le blush de chez NYX donc ce sont des blushs cuits qui ont la particularité aussi d'avoir de l'enlumineur dedans celui-ci c'est la couleur prélude donc c'est un très joli blush vous voyez qui est un peu dans les teintes rose corail donc pour ça je l'ai appliqué ensuite pour le bronzer parce que j'avais aussi oublié de vous mettre le bronzer j'ai pu utiliser le bronzer de chez Make Up For Ever qui est le matte bronze et celui-ci voyez c'est un bronzer qui est relativement clair qui se présente comme ça donc avant que je m'aperçoive que je n'avais plus que je ne filmais plus j'étais en train de vous parler de mes lèvres pour les lèvres j'ai déjà la moitié de fait c'est l'ultra mat de chez Colourpop et celui-ci c'est la couleur Tulle donc je vais vite finir de l'appliquer et donc hop on va donc voilà pour les lèvres vous voyez ça fait un petit peu la transition avec les yeux écoutez je trouve que c'est plutôt un make-up pas trop mal je ne sais pas ce que vous en pensez voilà ce que ça donne donc c'est vraiment un make-up assez lumineux tout en étant très coloré palette que j'aime beaucoup donc j'espère que ce make-up en tout cas vous aura plu si c'est le cas je vous laisse mettre comme d'habitude des petits pouces en l'air n'hésitez pas surtout à partager cette vidéo vous mettre vos commentaires si vous voulez commenter les choses que vous avez aimé ou pas ou que vous souhaitez que je fasse dans des vidéos futures en attendant je suis désolée cette vidéo c'était un peu du tout du grand n'importe quoi mais en tout cas le principal mon make-up est là et j'espère qu'il vous aura plu en attendant je vous fais plein de gros bisous j'ai dit à bientôt salut les filles on en haut je vous laissez faire un petit peu et puis vous allez s'il vous plaît vous allez je vous dis à bientôt